Et c'est parti avec un très bon départ de Jean-Baptiste Dubourg avec tout de suite dans sa roue Aurélien Panisse, Benjamin Rivière et derrière Julien Fébraud qui s'est fait je crois doublé dès le départ par Olivier Pernault, on va vérifier Sade, oui c'est ça, oh là là ça bouchonne C'est rien, ça bouchonne c'est normal et devant regarde ils sont collés, collés serrés Jean-Baptiste Dubourg et Aurélien Panisse, ça nous promet du spectacle Je pense qu'on va avoir une très très belle finale entre tous ces pilotes avec Jean-Baptiste Dubourg évidemment qui prend le large pour le moment Pas facilement que ça non, oui ça va être chaud J'ai l'impression qu'Aurélien Panisse ne veut rien lâcher, on aperçoit la voiture rouge de Benjamin Rivière et derrière Celle d'Olivier Pernault pour l'instant, je pense pas qu'il y ait la seconde et demi traditionnelle Oh là 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 de la course Puisqu'au premier tour on retrouve toujours Jean-Baptiste Dubourg mais avec 6 dixièmes simplement D'avance Aurélien Panisse qui est bloqué derrière le bouclier arrière de la Zoé Oui c'est des pieds importants, il le disait Jean-Baptiste Dubourg au moment du départ Il y a des points à prendre même si c'est la petite finale, il faut rien lâcher Et il ne lâche rien et Aurélien Panisse qui attaque, qui est revenu au contact Non ça ne va pas passer, il est revenu au contact, il faut remonter jusqu'à la portière avant Jean-Baptiste Dubourg qui a toutes les peines du monde A contrecarrer les attaques d'Aurélien Panisse Mais pour l'instant il résiste Et derrière Benjamin Rivière qui observe la bagarre Dis-moi c'est tendu là Voilà c'est tendu, c'est chaud mais propre C'est vraiment des pilotes de très très grand talent Une grande démonstration de ces pilotes là On va voir ce qui va se passer sur ce tour là Alors qu'il y a un léger écart qui s'est fait maintenant entre Jean-Baptiste Dubourg Et Aurélien Panisse qui recolle un peu dans la grande courbe Avec Benjamin Rivière qui va venir arbitrer ce débat Et Olivier Perlon n'est pas loin non plus Oui il a perdu presque une demi-seconde quand même dans ce tour là Aurélien Panisse il va falloir surveiller Une demi-seconde de perdu, il revient là dans la partie intérieure du SIA Puis dans la partie la plus lente Aurélien Panisse est toujours au contact avec Azoui Il va tenter peut-être de prendre l'intérieur ici dans l'épinglant des Verts Non ça ne passera pas puisque Jean-Baptiste Dubourg referme la porte Les trois voitures maintenant au contact avec toujours la Zoui numéro 2 De Jean-Baptiste Dubourg devant l'audien d'Aurélien Panisse Et derrière l'E2008 de Benjamin Rivière qui reste au contact Il est à moins d'une seconde et demie Attention à la sortie de la compression c'est là que ça se faisait tout à l'heure Ils sont vraiment, vraiment côte à côte là dans cette courbe Dans cette courbe de l'escargot là qui va déterminer si c'est l'endroit où Aurélien Panisse revient toujours sur la Zoui C'est quel spectacle mesdames et messieurs est-ce qu'il va passer ? Est-ce qu'il va passer ? Il est presque passé attention à l'intérieur Il est passé, il est passé Attention à l'intérieur, non 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 Il est passé, il est passé C'est magnifique, il est passé C'est magnifique Non c'est pas passé, si il est passé, non c'est pas passé, oui c'est passé Oh bah dis-moi Quel suspense Et Benjamin Rivière qui est revenu Pour l'instant Aurélien Panisse Qui reprend la tête de cette finale devant Jean-Baptiste Dubourg Et Benjamin Rivière, record du tour pour l'instant pour Benjamin Rivière Et Jean-Baptiste Dubourg qui se recolle dans le bouclier arrière d'Aurélien Panisse C'est pas fini, il reste deux tours, attention ce n'est pas fini Aurélien Panisse qui prend un tout petit peu d'avance avec Jean-Baptiste Dubourg Au terrain j'ai l'impression, Benjamin Rivière, Olivier Pernod pas loin Julien Febrot non plus, Nicolas Prost qui est là Il y a une très très belle bagarre et devant Aurélien Panisse qui est en train de s'échapper Aurélien Panisse qui est en train de marquer psychologiquement Jean-Baptiste Dubourg dans cette finale Puisqu'il a repris, regarde, une seconde et demie voire deux secondes maintenant Et d'avance sur le pilote de la Zoé On est dans le dernier tour Philippe, on est dans le dernier tour On est dans le dernier tour avec Jean-Baptiste Dubourg sous la menace de Benjamin Rivière Est-ce que les positions vont rester figées alors qu'Olivier Pernod est toujours au contact ? Julien Febrot derrière, ensuite on a Nicolas Prost et Quentin Jordano roue dans roue également Il y a des bagarres à tous les niveaux, il regarde, oh là 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 Benjamin Rivière qui est venu se coller contre la voiture Oh ce dernier tour, Jean-Baptiste Dubourg Le dernier tour, le dernier tour, regarde, regarde Il attaque, il attaque, il attaque peut-être, là on est dans les nuées de neige Oh là 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 là, que c'est chaud Il n'arrive pas à trouver l'ouverture, Benjamin Rivière pour l'instant Jean-Baptiste Dubourg réussit à conserver sa deuxième place Pendant qu'Aurélien Panisse profite de la bagarre Et s'envole vers la victoire dans cette finale de la catégorie Elite Pro Les voilà qui arrivent, Aurélien Panisse il va passer sous l'archandreuse dans quelques instants C'est la victoire pour lui, bravo Alors regarde, coude à coude derrière Mais victoire d'Aurélien Panisse devant Jean-Baptiste Dubourg Magnifique, quelle bagarre, quelle bagarre Olivier Pernot qui termine à la quatrième place Ensuite on va retrouver Julien Fébraud Le voici, Nicolas Prost et Quentin Jean-Darnot à leur tour Quelle bagarre dans cette finale C'était la finale, c'est pas la super finale Mais vous imaginez, le duel qu'on a eu Aurélien qui a réussi à trouver l'ouverture quand même Sur Jean-Baptiste Dubourg Ça a été très compliqué Et moi ce que je voudrais féliciter ces pilotes C'est pour la sportivité Et surtout il n'y a pas eu d'agression Ils ont fait une course magnifique qui a eu des dépassements Ils ne se sont pas touchés Bravo messieurs, respect pour le pilotage On s'est régalé dans cette finale Sous-titrage Société Radio-Canada